salut mes petits niglots comment que c'est oui là on vient de rallumer la cuisinière parce que ça caille aujourd'hui on déjeu de nom des dieux maman et mic mic dis bonjour non donc ça y est maman pipi je vais aller vous montrer ben quand on va installer la caravane sous le côté de la maison j'ai rebouché mes petits trous en dégâts je vais vous montrer ça donc ça y est j'ai plus ou moins ratissé et rebouché les deux trous impeccable donc là on va aller à on va aller à chercher puis on va reculer comme ça puis bam quoi je vais chercher stéphanie c'est fanny on est parti stéphanie c'est bon comment que c'est mes petits diglots ben nous savoir tranquille on avance petit à petit mon cap et cap je peux vous gérer que ça quand vous revenez de dehors c'est un kiff total c'est trop bien le soir on va s'aménager une bonne pièce avec des canapés attendez je vous montre de loin parce que là c'est encore un peu le bordel mais le congèle là je le donne à ma mère il y a plein de trucs que je vais donner l'armoire là c'est à mon père donc il y a plein de trucs et là on va s'aménager avec des petits fauteuils là à côté de la cuisinière on va être trop bien avec une petite table faire la popote impeccable impeccable nos petits baby foot l'autre côté la grande table du milieu j'ai la tiré dans miguel il est l'eau regardez là qu'un seconde moulin bon stéphanie on t'attend j'ai fait pause caca il faut aller mais c'est tout on va reprendre après ah la vla c'est parce que Miguel a été au toilette c'était pause pépi ou pas ? c'était pause pépi Miguel a été au toilette pendant le moment il fallait que j'attende pour y aller ah on peut aller te faire pause pépi aussi bon allez on va vous arrêter de parler de vos conneries allez Senza tu restes là on court après toi dans la rue je te plains pas toi t'as la chance de pouvoir rester au chaud tranquille hein maman ouais et nous on va pas rester au chaud c'est où le reste là vous pouvez t'es bien dans le fauteuil pas du feu bah oui bah oui regardez si c'est pas un chien heureux ça elle m'a ruillé mon fauteuil avec ses potes pleines dessus là c'est le bête c'est le bête bah elle faudra oui c'est pas ton fauteuil c'est le mien et on en a encore un à aller rechercher tout ça enfin pas un comme ça mais qu'on a encore dans l'ancien dans la maison de son père bah ça devrait aller je sais si elle va riper quand je vais reculer en fait c'est fallait faire ça c'est comme une semi bah oui Stéphanie il faudrait aller avancer parce que moi je vais devoir repiquer mais ça va aller ça devrait aller ça va être chaud mais ça va aller oui ça va être juste quand même on va y arriver on va y arriver Mique 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 M bon bah je vais essayer de mettre des bastins en dessous des roues pour pas qu'ils soient au contact du sol et que ça s'enfonce pas trop parce que c'est vachement c'est pas vraiment dur le sol ou quoi que c'est pas je vais voir peut-être qu'elle a un bastin quand même en dessous des roues on va voir bon bon quoi Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Bah c'est juste là mes plomibos Bah elle l'a Elle l'a Eh Parce qu'en fait Là c'est le vide en fait Enfin c'est le vide Un petit talus quoi Bon à mon avis j'ai avancé un petit chouïoc Non ? Faut pas comment ? Bah j'ai pas avancé un chouïoc quoi Non ? T'as froid Stéphanie ? J'ai congé notre Stéphanie Ah c'est bientôt fini Qui est pas une bagnole qui est venu me taper la flash Pendant qu'on dort Imaginez vous ? Imaginez vous ? Un tracteur on peut ? On peut relé je crois ? Bah je vois pas comment on peut la mettre d'autre en fait Parce que Moi là bas j'aurais bien voulu la mettre en comme ça Et si vous voulez la porte elle viendra de l'autre côté dans le talus Donc ça va pas le faire Et ouais je peux pas la mettre en comme ça quoi Avec la porte là c'est pas possible de la... Ou alors à la main Ah non ça va être important Et puis il suffit qu'elle aille se glisser dans le trou là Et elle fait tomber Non bah voilà c'est pas possible On va faire attention à la flèche quoi Maitre... C'est quoi ? Ah on va caler comme ça envers lui Bon bah les petits niglous Je cale la caravane droite machin et tout Vous voyez bien le travail Et puis je vous reprends après Je vais laisser ma... Comment ? Je vais laisser ma petite chérie Elle est très chaud Ah oui Oh regardez tout doux Allez il fait entre 0 et 2 degrés là Alors ça picote un peu Allez Donc ça délivère Stéphanie Bon ouais le froid elle se retape Tiens c'est bon Il y a un mini sapin là-haut Il y a un mini sapin là-haut Non il y a un mini sapin là-haut Il y a un mini sapin là-haut C'est carbé la gamine Bon allez Tantôt les amis Oh la les amis Comment que c'est ? Bah moi ça va pas Comment ? J'étais parti pour amener des trucs chez mes parents Je suis encore embourbé Quel temps Regardez moi ça T'arrives plus à ressortir ? Ça s'embourgue vraiment pour rien ces veroles là Donc obligé d'appeler Appeler ma petite chérie Elle va venir avec le 4x4 Parce que j'ai personne Et puis elle va venir m'aider A sortir de ce bourbier Parce que j'ai Chaina avec moi Donc voilà Non des gueules, non des gueules La poisse Ils leur arrivent tous Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez tendu ? C'est bon ? Bon bah c'est tout t'attends ma chérie Ça t'as encore fait là Pourquoi t'es encore embourbé la camionnette ? C'est pas moi c'est toi qui roule ? Deux fois en deux jours Chaina C'est quoi ce bordel ? C'est toi ? C'est quoi ce bazar ? C'est toi ? Quelle tanche ? Une tanche ? Comment dire ? C'est une expression de chez nous ? C'est quel chef ? Quel CON et tout ça ? Mais vu qu'on peut plus dire de gros mots J'ai dit tiens J'ai une idée Ah bah je vais prendre un peu les expressions de chez nous Et puis on va les remplacer par les Gros mots ? Bah oui ! Les CON et tout ça ! Ah oui ! Le CON ? Tu peux pas te dire ! Et euh... Et bah ouais ! C'est tout ! C'est pas grave ! Il vaut mieux dire ça Ça évite de dire des gros mots ? Non ? Quelle tanche ? Qu'est-ce que c'est une tanche ? Non ! Quelle baloche ? Quelle tout ça ! Bah c'est l'expression ! Ta 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 ! La journée t'es bien partie ! Et puis voilà ! C'est toi qui a voulu venir ici ! Mais je pensais pas que c'était frais comme ça ! C'est un chemin ! Ouais ! Et puis une camélote comme ça, ça sent direct ! Ça s'embourgue pour rien ! Bon bah j'attends encore ma chérie moi ! Quand elle verra la vidéo ! Faut un peu se manier de temps en temps ma petite Stéphanie ! Hein ? Non mais... Quand elle va voir ça ! Bon allez je l'attends ! Oulah ma sauveuse mes petits niglots ! Qu'est-ce t'as encore fait là ? Il neige ! Il neige papa ! Allez regardez il neige mes petits niglots ! Et toi tu viens d'arrêter peindre t'as encore mal la gorge ! Arrête de dire quoi aux petits niglots ! Comment il va mon petit ouzou ? Maman ! T'arrête un peu tes conneries maintenant ! Il cueille ! Bah dis bonjour à nos petits niglots quand même ! Bonjour ! T'as les clés ? T'aurais pu prendre autre chose hein ! Il délingue ! Si t'es pas content ! Bah c'est la même chose ! C'est les tuyaux de pompiers ça ! Ouais ! C'est les tuyaux de pompiers ! Je serai de temps je ferai un nœud ! Ca va faire comme hier ! Non pas ! Je commence à être un spécialiste de l'embourbement Stéphanie ! Tu vas pas faire ! Tiens ! Ouais ! Et tu vas mon loup ? Non j'y vais à fond ! Je te décroche le... Hein ? Je te décroche le couteur ! Je me coupe pas la camélette en deux ! Non mais sérieux vas-y mon loup ! Elle est où elle ? Shaina ! Shaina ! Shaina ! Ah bah elle est là ! Shaina ! Attention ! Ca va déboîter ! Tiens ! Comment que c'est mes petits niglous ? C'est quoi ? Alors... Bon bah là on est le soir là ! Tranquille ! C'est une petite sèche mais là on fait chauffer les pains et après on mange ! Je vais boire un petit orval ! Je vais boire un petit orval avec mes petits niglous ! Oh j'ai plus de verre orval là on se la dedans ! Je m'engueulez pas les puristes ! Après je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ça ! En fait ça c'est euh... comment... En fait nous on habite à côté de la Belgique bah vous le savez déjà ! Et c'est la bière qui est faite à... ouais 5 km de chez nous ! C'est une des meilleures ! L'orval c'est la vie ! Mais j'ai cassé tous mes verres orval ! Ou Stéphanie les a cassés ! Stéphanie tu te caches ? Hein ? Fais un petit coucou avec nos petits niglous hein ! Alors elle a bien avancé dans la maison donc nickel ! Et puis là il est tard et il est quasi 8 heures ! J'ai trié tout le garage et... J'ai fait deux voyages chez mes parents ! Donc impeccable ! Ça avance ! Ça avance ! Très bien ! Frontier ! Et regardez ce soir ! Pour les belges qui nous suivent et puis pour euh... comment... Peut-être ceux qui sont frontaliers ils doivent connaitre ! Ce soir c'est Pita ! Avec la petite sauce qui est guidée ! Ça c'est terrible ça les amis ! Si un jour vous venez en Belgique vous allez dans un Rayman c'est vous acheter un colis Pita ! C'est une tuerie ! C'est bon ? Ouais ! Ça va finir le maillot en premier ? Je sais pas ! Regardez ! Hop ! On fait revenir les petits pains sur la cuisinière à bois ! Bravo ! Et puis on va se régaler ! Ça c'est une tuerie ! Ah ouais ! Hein ? Ah maman ! Si nos petits miglots ils vont en Belgique ! Pour les français qui vont en Belgique un jour ! Petit colis Pita chez Rayman ! Et puis les petites... Elles c'est les petites boulettes je vous montrerai ! Parce qu'ils font des boulettes sauce tomate chez Rayman ! Une tuerie ! Avec un petit orval pour accompagner ça ! Devant la petite cuisinière à bois ! Que demander ! Que demander de plus ! Que demander de plus ! Senza ! Hop ! Posez tranquille ! Les nains ! Bah ils s'étaient endormis devant la télé ! On dorme ! Il neige bien ! Il s'accueille ! Je vous dirais que dehors il s'accueille les amis ! Ça pique ! Je crois même qu'il gèle ! Il commence à geler ! Il fait moins d'un truc comme ça ! Ça s'est arrêté ! On avait une belle tempête de neige avant ! Et bien j'espère qu'il va bien neiger ! Comme ça on ira faire de la luge ! On peut leur montrer ! Et... Parce que chez nous on a des beaux... Comment ? On est dans un patelin mais... Comment ? Il est dans un trou et autour c'est que des champs en pente ! Et c'est... Ouais ! Nous pour faire de la luge on est nickel ! On a des... On a des coins super bien ! On en faisait même avec des capots de bagnole et tout ça ! Quand on était plus jeunes et tout ! C'était impeccable ! Ça a failli... Ouais ! C'était même dangereux parfois ! On est les plus importants ! Voilà ! Regardez comme on est trop bien ! Oh là 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 ! Le soir je me mets tout le temps là ! Là on va être bien ! J'ai récupéré mon fauteuil en plus ! Stéphanie a eu le tien, à Pec, Enzo lui a piqué. Descends, allez tu remonteras après comme une petite place, une petite place à maman. Elle est pas belle la vie à la campagne non ? Si un jour, quand on sera vieux, on rachetera une vieille ferme comme ça, on la retaperas, autrement, on fera petit camping et tout, on s'adapte, on a appris à vivre avec pas grand chose et ça nous va très bien. Oui, je disais, mais Michelin m'a coupé la parole, honnêtement on est revenu là, il fait froid et tout, mais ça va là depuis 2 ou 3 jours, on a le soleil avec le froid, ça j'aime bien, ça, ça me dérange pas, au contraire, j'y prends même plaisir, parce qu'on a toujours été habitués à voir ça tous les ans, et ça nous avait fait bizarre d'avoir du soleil en hiver. Et au début, ouais, honnêtement au début j'ai eu du mal, j'étais un peu triste tout nez tout ça, les 2 ou 3 premiers jours, parce qu'il pleuvait et tout, mais vu que tout ça y est revenu, même s'il fait froid, là j'aime bien. Mais ouais, c'est vrai que les 2 ou 3 premiers jours, Stéphanie j'étais un peu déprimé moi, je me sentais, je sais pas où je me sentais pas bien, je dis ça y est c'est retour à la case départ comme il y a 3 ans quand on avait décidé de partir. Mais non, bah en fait non, je me dis, ouais c'est tout, on va débarrasser de tout, on va vendre, on va aménager autre chose, et puis c'est reparti. Donc là ça va mieux, je me suis remis plus dans le bain. Et donc le fait de rebouger et tout ça, ouais parce qu'on est pendant 3, 4 jours je vous dis, un peu déprime, bah on a revu un peu tout le monde donc ça fait du bien, la famille et tout ça ça fait du bien. Mais quand je suis tout seul ici et tout ça, au début, pas trop la motivation, un peu déprimé et tout, et puis là c'est reparti. C'est reparti mon kiki, on se laisse pas aller, et tout va aller. Eh les amis, regardez, le maljardin, ce qu'il s'amuse à faire, eh personne lui a appris. Il s'amuse, il va venir sonner aux portes et il se barre en courant, se cacher, mais chez nous. Sonner, Shaina lui a appris. C'est Shaina ? A sonner, mais aller se cacher comme il fait, personne lui a appris. Eh, là j'attends qu'il revienne. Il ne vient plus, petit con. Où est-ce qu'il est ? T'es où ? Tu sonnes plus, attention ! Regardez, j'ai ressorti une pub de Noël. Bon, je finis mon montage, il arrête de m'embêter le jardin. Ça te gratte en dessous des bras, maman. Regardez, on s'installe bien, tranquille. Là, c'est les fauteuils, là on avance bien. Hop, toujours la petite cuisinière à Beau. Ici, ça débarrasse tranquillement, on s'installe bien. Ah bon, c'est pareil. Donc, nickel. J'ai vidé le garage, ça je vous montrerai tout. Dans la grange, j'ai bien trié tout ça, on vient commencer. Voilà. Non. Oui, c'était pour vous montrer, mais il ne le fait plus. Petit con. Et il t'appelait alors ? J'aimerais bien qu'il le refasse. D'accord. Vous lui montrez mes petits diglots. Et c'est marrant parce que... C'est genre de vieux délire qu'on faisait quand nous on était petits. Attends ! Ou pas ! Regarde, regarde, ding dong, ding dong, ding dong ! Mais non, c'est pas marrant ! Alors, ouais, c'est tout. On ne le fait plus. Et les amis ? Quoi ? Mes amis, j'ai la poisse en ce moment. Donc là, on revient d'une petite récup. Ça faisait longtemps que ça n'était pas fait de ça. Regardez, je vous montrerai après. J'ai envie de faire une petite récup avec Shaina. Non, c'est pas ça, c'était dur. Mais je suis rentré dans le mur. Eh, c'est là, j'ai la poisse en ce moment. Et puis Steph, elle est là. Je lui ai dit, je suis rentré dans le mur. Bah oui, je t'ai vu à la fenêtre. Je suis rentré dans le mur là. Et j'avais jamais remarqué sur ma canette, j'ai des tampons. Bah heureusement qu'ils y étaient, hein. Allez, je vous jure, je ne bois pas pourtant. Bah en ce moment, j'ai la poisse. J'étais pas rassuré, moi. Stéphanie ? Je fais que des conneries en ce moment. Je fais que des conneries en ce moment. Hein ? Je fais que des conneries en ce moment. Ça va, Ouzou ? Dépêche-toi, t'es prêt qu'on serait volé par les saison ? Ouais. Oulala, je suis proussieuse. Heureusement qu'il y avait ça. J'aurais pété le feu. Putain, il faut que j'arrête, moi. Faut que je refume. A mon avis, c'est peut-être d'avoir arrêté la clope. Oh, je dégole. Bon, on va nettoyer ça. Je vous montre ça. J'ai tout nettoyé. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Regardez. On va voir si on voit bien. Hop. Des petites tomates, des petites fraises, des navets. Et en légumes avec des navets. Alors, il va falloir trouver une recette qu'avec des navets, Stéphanie. Ah, il y a des petites... Oh, ça s'appelle ça, déjà. Les lichis. Ah oui, lichis, j'allais dire des dates. Hop, une petite salade de lentilles, là. Et en plus, tout à date d'aujourd'hui. En fait, Stéphanie, elle est à côté de moi parce qu'elle attend ça. Vous voyez ? C'est quoi ? Le poulet ? Sandwich ? Tu prends pas mes petites crèmes dessert ? Regardez toutes les crèmes dessert. Enfin, toutes. Tout ça parce qu'il y en avait une de pété dedans. Et ceux-là, elles arrivent à date d'aujourd'hui. Alors ça, ça se garde sur une bonne semaine. Hop. Et les sandwichs de jambon. Poulet. Petite mâche, coup de main. Pecable. Ce sera un petit jus d'orange demain matin. Et puis, j'y retournerai dans deux jours. Et puis, si on trouve des... Des autres légumes, on se fera une bonne soupe. Mamie, on se mangera ça. Et petites salades de lentilles. Et puis voilà, quoi. Impeccable ! Oui, ça fait de la nourriture gratos. Il faut en profiter. Plutôt que ça parte à la poubelle. Ça remplit les ventres. Et puis, c'est très bien. Regardez. Ah oui, je ne sais pas si je l'ai montré. Ça commence à ressembler à quelque chose. On commence à être pas mal. Les petits fauteuils. Hop, la gazinière. Ça, en plus, c'est une gazinière que je n'ai pas payée. Elle était dans la maison quand je l'ai acheté avec. Donc, nickel. Elle n'a jamais servi. En plus, le four est encore neuf et tout. Le copain, il m'avait dit qu'il l'avait acheté à la grand-mère. Mais elle ne s'est jamais servi du four. Donc, nickel. Impeccable. Il faut juste que je change le tuyau de gaz. Parce qu'il avait été percé. Et puis, voilà quoi. Impeccable. On va se mettre tranquille près du feu. Je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Je kiffe ça. C'est bon. Vous savez, c'est honnêtement. La maison-là, c'est bon qu'on veut voyager et tout ça. Parce qu'autrement, ça serait un projet que j'aurais kiffé. La retaper, tout ça. C'est un... J'aurais bien kiffé. Mais bon. Ça demande beaucoup trop de moyens financiers pour le moment. Et vu qu'on a envie de voyager et pas trop s'embêter avec tout ça pour le moment. Bah, c'est tout. C'est peut-être un genre de... Mais... Comment ? C'est peut-être le genre de projet qu'on reverra plus tard. Parce que oui. Pour l'instant, on veut voyager. Mais ouais. Je kiffe des petites cuisines à l'ancienne. Tout ce qui est l'ancien et tout ça. La pierre et tout ça. Voilà. Tout ça quoi. Regardez. Une cuisinière à bois. Et pas besoin de foutre des chauffages. Je sais pas quoi. Pelé, machin. Et tout le bazar. Et qui au final, bah... Rien à des prix de dingue. Et puis voilà. Là. Ça va. Le bois. Quand vous vivez en campagne, vous pouvez le faire vous-même. Il y a toujours moyen de trouver des bons plans. D'ailleurs, ça, je ferai peut-être une vidéo par la suite. Comment trouver un peu du bois gratos et tout ça. Voilà. Avec quelques petites astuces. Que j'ai déjà fait auparavant. Bon. Pas de vol ni rien. Ne vous inquiétez pas. C'est juste... Voilà. J'espérais ça dans une autre vidéo. Donc voilà. Bon allez. Moi, je vais ouvrir mon petit tarval. Faire mon montage. Et puis voilà. Rangez ça. Et puis c'est tout. Allez. Tantôt. Bonsoir à tous. Oui. Parce qu'en fait, là, on est... Euh... Deux jours après, je crois. Deux, trois jours après. Et j'étais à refaire une récup. Alors je me suis dit, tiens. Je vais le mettre dans la même vidéo. Et puis comme ça, ça sera une vidéo spéciale avec eux. Regardez. Ce que j'ai retrouvé. Un peu comme. On est bien là. Regardez les... Le stock de grenades. On croit qu'elles sont sales. Mais c'est parce qu'elles sont bien mûres de chez mûres. Enfin... Mais j'en ai ouvert une. J'ai goûté. Euh... Nickel. C'est encore vrai. Je vais voir avec Steph ce qu'on peut faire avec ça. Là, on a des pamplemousses. Un stock de pommes. On va se faire des petites compotes pour 2-3 jours. Une concombre. Petit gâteau. Hop. Les petits radis avec les choux de Bruxelles. Regardez les... Les... Les yaourts. Bon, elles sont passées 2 jours, je crois. Mais ça, c'est terrible, ça. Ouais, parce que... Ouais, les crèmes dessert, elles sont bien enlevées. Elles ont fait, oui, 2 jours. Voilà. Donc, c'est nickel. Donc là, tranquille. Avec les yaourts dessert. Enfin... Un truc comme ça, quoi. Donc, un pick-up. Voilà, elles sont tous au lit. Ah, c'est qu'il est déjà 11h. Donc, je suis tout seul. Devant ma petite cuisinière à bois. Regardez si on n'est pas bien. Oh là 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 là. C'est terrible. Je vais enlever les godasses. Je vais foutre mes pieds sur eux. Et puis, on aura les pieds au chaud. On est bien. Pas compliqué, la vie. Petit four. Il faut qu'on le nettoie. Comme ça, on pourra s'en servir. On va le dépoussiérer un peu. Et puis, comme ça, on pourra cuisiner au four gratos. Ça fait un moment qu'il n'a pas servi. Comment dire ? Ça faisait... Je crois que ça fait 3-4 ans qu'elle est décédée, sa grand-mère à mon copain. Donc, ça fait à peu près ça qu'elle n'a pas tourné la cuisinière. Donc... Mais, le chaud ou bien ? On est bien devant. Franchement, c'est tip-top. Le soir, tranquille, là où vous vous posez. Et pieds juste à côté. Oh, le bonheur. Ouais. Nickel. La femme, elle nous avait fait des crêpes tout à l'heure. Donc, impeccable. Notre petit Steph. On va goûter ces petites conneries, là. On va voir un peu ce que ça donne. J'avoue. Tout ça, parce que le carton était aplati. Je suis sûr. Et... En fait, on est dans le moment où je vous fais la vidéo sur la ferraille. Mais, comment ? Ma camionnette avait tombé en panne. Enfin, en panne. J'ai eu un petit problème avec un étrier de frein et des plaquettes. Donc, j'avais été rechercher des plaquettes. Parce qu'elles freinaient toutes seules et ça faisait un gros bruit. Du côté conducteur. Et du coup, avec mon père, voilà. On voulait regarder à changer ça. Puis, en fait, les deux pistons dans l'étrier de frein, ils reviennent. Ils sont grippés. Ils souffrent. Ils ne se resserrent pas bien. Et puis, ils ne souffrent pas bien. Enfin, il y a une merde là-dedans. Donc, j'ai recommandé ça. Et puis, du coup, la camionnette, là, pour l'instant, elle est en stand-by. Donc, on finira la vidéo... Ben, quand... Quand j'aurai reçu tout ça et qu'on aura refait tout ça. Donc, voilà. Donc, ouais, demain. Donc, ouais, demain. Le boulot de demain, ça va être... On va continuer à trier là-bas. Ce qu'on donne, ce qu'on jette et tout ça. Et puis, derrière, j'ai pas mal de... Quand j'avais commencé à nettoyer. J'avais coupé un peu des arbres, des toquets, des machins. Enfin, un peu tout pour nettoyer. Et... Ben, tout ça, en fait, je vais aller le débiter. Et puis, je vais le faire quand ? Je vais leur faire sécher une petite semaine dans l'écurie. Et comme ça, quand on aura fini notre stock de bois. Bon, on en aura encore un peu. Parce que, ouais, tout est couché, tout ça. J'avais un peu tout... Oui, il y en a un peu partout. Mais j'avais rien débité et tout ça. Et je me dis, plutôt que de tout cramer. Si tout ce qui peut être brûlé dans la cuisinière peut me servir. Eh ben... On va s'occuper de faire tout ça demain. Comme ça, on le laissera une bonne semaine resséché dans la maison. Et puis, voilà. Bois gratos, encore. Impeccable. Nickel. On le sait, les chaussettes sont pas top top. Mais... Je viens de m'arrêter. Je réchauffe les pieds, mec. Quel bonheur ! Ben voilà, les amis. Moi, je pense que... Ben, je vais vous laisser là-dessus. Je vais finir mes petits gâteaux. Peut-être me boire un petit torval, je sais pas. On verra. J'ai un petit coup de fatigue. Donc voilà, mes petits niglots. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude. Le petit pouce bleu est à vous abonner. Ah non, merde, j'ai piqué le... On recommence. Bon, mes petits niglots, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas... Le petit pouce bleu est à vous abonner. Ouais, voilà. Voilà. Tu n'y mettais plus de l'énergie au début. Ah, tu l'as dit juste en haut. Bah, allez, on recommence juste pour la dernière fois. Donc voilà, si la petite vidéo vous a plu, on n'oublie pas... Le petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, je rigole. Allez, à la prochaine, ciao. Tchuss. Tchuss. Va t'en retourne. A toi au tout, hein. Merci.